Je lis du livre de 2 Rois, chapitre 2, au verset 4, ce qui suit. Elie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il arrivera à Jéricho. Alors, notre Seigneur et notre Dieu, nous voyons une fois de plus dans cette référence, une méthode, une attitude. La Bible parle, Seigneur, la Bible nous parle. Que le Saint-Esprit nous éclaire, nous dirige dans toute la vérité, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Pourquoi Elie cherche-t-il à se débarrasser d'Élisée? Elie sait qu'il va monter au ciel. D'accord? Mais il ne sait pas qu'Élisée sait qu'il va monter au ciel ce jour-là. Il ne sait pas que les fils des prophètes qu'ils ont rencontrés là-bas, à Bethel, savent qu'il va monter au ciel. Il veut être seul. La première fois que j'ai lu cette histoire, ça m'a interpellé. Mais pourquoi rester seul? Au contraire, mais ce témoignage, pour que l'on sache qu'il a été enlevé par Dieu, il ne devait pas faire ça. Ce n'est pas bien. Je dis avant, je pensais comme ça. J'étais ignorant. Je vais utiliser un terme aux Antilles. J'étais couillon. Oui, j'étais couillon. Mais j'ai un tempérament qui est le suivant. Quand je ne comprends pas quelque chose, je cherche. Et je n'abandonne pas tant que je n'ai pas trouvé le pourquoi du comment. Le Saint-Esprit a commencé à m'éclairer. Et j'ai compris que lorsqu'il y a un départ, les gens aiment être seuls. J'ai l'esprit un homme, un médecin. Son épouse était malade, à l'agonie. Il connaît son travail. Il était en chevet de son épouse. Lui produit un des soins, des caresses, des baisers. Parce que c'était clair qu'elle s'en allait. Elle faisait des sourires. Mais elle souffrait, le martyr, cette dame. Et un jour, il a eu fait l'été. Il a dit, je vais, je vais acheter à manger. Quand il est revenu avec son repas, son épouse était partie. Et il répétait, mais elle était là. Je suis sorti juste un instant. Et elle a profité pour partir à ce moment-là. Et quand j'ai entendu le témoignage de cet homme, je me suis rappelé qu'il y a plusieurs personnes qui sont parties, qui sont mortes dans les mêmes conditions, même circonstances. On dirait que ces personnes attendent d'être seules pour partir. Pourquoi ? Dieu seul sait. Mais elles sont certaines que lorsqu'elles portent ainsi, qu'elles n'entendront pas des gens crier. Parce que lui, c'est l'un des derniers organes qui restent en vie. Mais Élisée répond à Élée, je ne te quitterai pas. Prions. Seigneur, à travers les réponses d'Élisée, tu nous montres comment nous devons rester attachés à toi. Comment nous devons compter sur toi. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci de nous éclairer. Merci de nous diriger. Merci de nous conserver ta bonté. Merci pour ton amour et ta sollicitude. Tandis que tout s'écroule autour de nous, Seigneur. Merci de nous aider jour après jour à te ressembler. Fortifie-nous. Dirige-nous. Conduis-nous. Et permets que jour après jour, nous puissions marcher dans les empreintes de pas de Jésus. en attendant ce jour où il viendra nous chercher pour nous introduire dans un monde où la justice habitera, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Sous-titrage ST' 501